Qui tue le peuple d'abonnés ? Qui tue le peuple africain ? Nous savons c'est qui. C'est Sarkozy, l'engroi de mer. Qui se cache chez lui et dans le siège des républicains ? Nous disons ceci, Sarkozy, nous allons déposer des dossiers pour te poursuivre à la CPI. Tu dois apparaître à la CPI pour crime contre l'humanité. Tu as tué plus que 8 clés. Les crimes que tu es en train de commettre au Gabon, c'est des crimes condamnables. Sarkozy, le Gabon ne t'appartient pas. Le Gabon n'appartient pas à Ali, soit disant Bondo, mais les uns nigériens. Un Piafra. Nous devons finir avec la famille Mambo. Et nous allons aussi finir avec Sassou Mbassi. Vous savez tout ce qui se passe en Afrique. On va finir avec Sassou Mbassi. On va finir avec Sassou Mbassi. Nous allons t'attacher un jour. Tu as vu le sort que Samuel Do a eu. Mais nous allons te montrer. Quand on va t'attraper, on va couper que deux boules là. Après ton sexe. Tu vas voir. Tu vas les avaler. Mais on va te les mettre dans ta bouche. Tu vas les avaler. Tu vas les avaler. Tu vas les avaler. Que vous avez fait au Gabon. Vous allez voir. Sassin. Sassin. Je vous remercie. Je vous remercie. de ce système mafieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce système qui amène la division au mieux aussi du peuple Gabonais. Aujourd'hui, le peuple Gabonais Tino Ali Bongo. Ali Bongo nous a envoyé un signal fort en disant à un de ses amis que voilà, il ne va pas arrêter de tuer les Gabonais. Il va tuer les Gabonais jusqu'à la dernière rue de sang. Mais je te dis Ali Bongo, je te montre aujourd'hui que tu es Pharaon. Mais sache qu'un jour, le Pharaon, il s'est retrouvé dans la mer. Il s'est retrouvé un jour dans la mer avec son peuple égyptien. Donc, ne t'inquiète pas. Comme tu es trop imbu de ta personne Ali Bongo. Dis-moi, où est Mouboutou ? Dis-moi, où est Samuel Do ? Où est Kadabi ? Où est d'ailleurs ton père adoptif Omar Bongo ? Ils sont tous morts. C'est pour dire qu'il y a un temple de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi qui est en train de bousculer le monde entier. Le monde entier est indigne de ce que tu es en train de faire. Tu tues ton propre peuple. On t'a suivi. Tu as dit que normalement, un démocrate n'a pas le droit de tuer son peuple. Mais tu l'as démontré. Une semaine après, tu tues le peuple Gabonais. Tout simplement par honte, par haine. Parce que tu t'es rendu compte que le peuple Gabonais t'a réellement vomi. Tu es une vomissure, Ali Bongo ! Tu es une vomissure, Ali Bongo ! Tu es une vomissure. Tu as compris ? Tu es une vomissure. Le peuple Gabonais t'a vomi. Même si tu continues de tuer les gens, nous sommes déterminés. Nous irons jusqu'au bout. Tu vas toujours partir. Ne t'inquiète pas. Tu as tué déjà quatre Français. Les Français sont déjà au Gabon. Au cas où tu ne le sais pas. Je sais que tu le sais. Mais on s'en fout. Quelqu'un, un sniper, va te faire ça. Une balle dans la tête. Tu vas la recevoir. Tu vas voir Ali Bongo. Tu es un pauvre type. Et toi Sarkozy, va récupérer ton déchet que tu as imposé aux Gabonais. Sache que Sarkozy, tu ne passeras plus jamais président de la République en France. Tu ne seras plus jamais allésé. Barrage à Sarkozy, l'endroit. Râle-bol. Tu es un faussaire. Tu es un génocidaire. Un méchant. Et le peuple français aussi. Va te promis à nouveau. Personne ne te votera. Tu passes au primaire là non. Tu n'auras rien Sarkozy. Tu n'auras rien ouais. Oui. Que ta mère. Va me porter plainte où tu veux. Fais un assassin. Voilà. Tu ne passeras plus. Va porter plainte où tu veux. Nous Gabonais, nous sommes debout. Nous te disons. On aura ta peau. Tu n'auras même pas. Tu n'auras même pas une seule voix. Les Franco-Gabonais. Faut le savoir. Tu n'auras même pas une seule voix. Les Africains vont te vomir. On t'a déjà même promis Sarkozy. Tu n'auras rien. Tous les Franco-Gabonais ne te donneront même pas une seule voix. Tu as compris ? Voilà nous sommes mobilisés. J'interpelle tous les panafricains. Tous ceux qui sont épris de justice, d'amour pour leur Afrique. C'est l'heure de se lever comme un seul homme. De nous rejoindre dans cette bataille. Dans ce combat qui est le nôtre. Pour libérer notre Afrique de la France Afrique. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'on nous impose les dictateurs. Le peuple Gabonais aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour eux. Monsieur Jean-Py, plusieurs Ivoiriens nous critiquent sur Facebook. Mais c'est des empruntillages. Nous, le peuple Gabonais aujourd'hui, nous revendiquons notre souveraineté. Nous voulons défendre notre vote. Voilà. Le peuple Gabonais réclame son vote. Donc, nous avons voté alors celui que nous avons élu au suffrage universel. C'est lui-là qui doit être à la tête du Gabon. Et c'est Monsieur Jean-Py. Ça aurait pu être Monsieur Oyemba. Ça aurait pu être Monsieur Zachary Momoto. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus du système Bongo. Nous ne voulons plus de ce système mafieux. Nous ne voulons plus de ce système qui détruit le peuple Gabonais. Nous ne voulons plus de ce système qui nous tue, qui nous pique. Aujourd'hui, Ali Bongo, il dit qu'il aime plus sa milice. Il est allé au chevet des soi-disant soldats. Il est allé au chevet des soldats, des faux soldats comme ça. Des faux gens, des faux blessés comme ça. Il les préfère eux. Et il se détourne, il fait face au peuple Gabonais. Mais alors, Ali Bongo, aujourd'hui nous avons compris que tu ne nous aimes pas. Et nous aussi, nous ne t'aimons pas, Ali Bongo. Nous ne t'aimons pas. Voilà, Ali Bongo. Dégage ! Et on t'aime pas parce que tu es un pédé. Tu oses dire à des étudiants Gabonais qu'ils te demandent à travailler, tu oses dire de faire la chaise ? Mais tu es malade ? Tu crois que les hommes Gabonais disent que ce sont des pédés ? Hein ? Mais on va te pondre avec tes couches que tu mets. On dirait une femme avec tes strings. Et tes grosses fesses, on dirait un sanglier. Ali Bongo de merde. Tu mérites même pas de porter le nom de Bongo ? Non, non, non. Tu es un biafra ? Un criminel assassin. Hein ? Tu vas voir. Nous allons finir avec votre comédie. Alors Ali, regarde le drapeau Gabonais comment il est beau. Mais tu ne vas plus être là. Ouais. C'est pas Sarkozy qui va décider. C'est pas Hollande le corrompu qui va décider du devoir du peuple Gabonais. Mais c'est le peuple Gabonais qui va donner leur dernière parole. Voilà. Et vous devez libérer le Gabon. Un assassin. Hein ? Ça va ?